Le Souverain Le jeune homme aurait quitté à l'occasion de son fameux défeuillage. Elle l'aurait, pour le rappel, vue complètement nue, imitant un morceau de guitare à l'aide d'une queue de billard, chantant le titre Beat It de Michael Jackson avec un gant recouvrant ses parties intimes. Conserver un caleçon pendant dix ans ? Un curieux hobby que Carrie Raichert compte bien mettre à profit. Pour célébrer les dix ans du strip-tease du prince Harry, elle a décidé de léguer ce noble morceau de tissu au plus offrant. Tout comme la robe et le maillot de bain qu'elle portait cette nuit-là. Selon les informations de TMZ, elle compte bien remporter la somme d'un million de dollars. Et qui sait ? La vente aux enchères devrait avoir lieu au Larry Flynn Hustler Club, le fameux lieu de débauche visité par Harry à l'époque. On ne peut pas dire que Carrie Raichert ait de mauvaises intentions. Si elle préfère mettre le sous-vêtement du prince Harry en vente, si est-il avant tout pour lui rappeler comme il était marrant, chose dont son mariage avec Meghan l'a privé. Une partie des bénéfices devrait, d'ailleurs, être versée à Arche et O.L., la fondation caritative créée par les parents d'Arche et de Lily Bay, 3 et 1 an. Quelle générosité ! La vente aux enchères débutera, en ligne et en réel, le jeudi 11 août 2022 à 22h30. La première mise devra être, d'entrée de jeu, plus élevée que 10 000 dollars. Attention, bonus, si la somme finale dépasse les 800 000 dollars, le vainqueur repartira non seulement avec le dessous-princier, mais elle ou il se verra offrir une bouteille de 3 litres d'un don Pérignon Rose et Vintage datant de l'année 1996, emballée dans de l'or 24 carats, dont la valeur s'élève à 200 000 dollars. Voilà qui vaut peut-être le coup de briser sa tirelire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !